Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Ce cours présente les classes de stockage et les qualificateurs en langage C Alors sur internet on retrouve programmation C et Wikibooks Je clique sur le premier lien Et je retrouve un chapitre classe de stockage Alors je commence mon programme en C int main void J'ouvre une accolade return 0. virgule Je ferme une accolade J'enregistre mon code source Donc je vais appeler mon fichier classe.c Alors ici j'utilise printf donc je devrais inclure le fichier stdio.h Donc dièse include stdio.h Alors les classes de stockage en langage C Donc il y a 4 classes de stockage Alors auto pour les variables locales mais c'est une classe de stockage obsolète externe déclare une variable sans la définir register demande au compilateur de faire tout son possible pour utiliser un registre processeur pour cette variable et static rend une définition de variable persistante Alors une variable ou un paramètre de fonction ne peut avoir qu'au plus une classe de stockage Nous allons maintenant voir en détail les classes de stockage Donc on commence par la classe de stockage statique Donc nous avons une fonction f qui ne renvoie rien Donc on met le mot clé void Et qui ne prend pas de paramètre Donc on met le mot clé void entre parenthèses A l'intérieur je déclare une variable i de type statique int Et je l'initialise à 0 Alors i ne sera initialisé à 0 qu'au premier appel de la fonction f Ensuite je déclare une variable j qui est une variable standard Et je l'initialise à 0 J sera initialisé à 0 chaque fois Ensuite je fais i++ c'est à dire i égale i plus 1 Et j++ c'est à dire j égale j plus 1 Ensuite j'affiche ce que vaut i et j Donc ici j'appelle 3 fois la fonction f Donc on vient de définir la fonction f Et là je l'exécute 3 fois Donc j'enregistre Je vais compiler Alors je me mets dans le bon répertoire cd programmation c Donc cc-wall-class.c-o-class J'exécute mon programme Donc on voit que i au premier appel de la fonction vaut 1 Parce qu'on fait d'abord i égale 0 Puis i++ Donc i vaudra 1 Au deuxième appel de la fonction i vaut 2 Puis i vaut 3 Alors que la variable standard j Elle est initialisée à 0 à chaque fois Donc i vaut 1 à chaque appel de fonction Donc i, j J est une variable standard Elle disparaît à la fin de la fonction Alors que i est une variable statique Elle ne disparaît pas à la fin de la fonction Elle garde sa valeur Donc je me répète Quand on met statique pour un objet local à une fonction Donc par exemple une variable i qu'on déclare statique La valeur de la variable sera persistante Entre les différents appels de la fonction Donc on l'a vu Avec i, elle vaut d'abord 1 Puis 2 Puis 3 Elle garde sa valeur La variable ne sera visible que dans la fonction Donc ça, ça ne change pas i, on ne peut l'utiliser que dans la fonction Mais ne sera pas réinitialisée à chaque appel de la fonction Donc quand je fais static int i égale 0 i ne sera initialisée à 0 qu'au premier appel Alors on peut aussi déclarer une fonction statique Donc je pourrais avoir le mot clé statique Devant la fonction f Ou on pourrait aussi déclarer statique Une variable globale Voilà Donc une variable globale Elle est déclarée en dehors de toute fonction Donc statique pour un objet global Par exemple une variable globale Ou une fonction Alors comme une variable globale est déjà persistante C'est à dire qu'elle garde sa valeur Le mot clé statique aura pour effet de limiter la visibilité De la variable ou de la fonction Au seul fichier où elle est déclarée Donc exemple J'ai un projet en C avec fichier 1 et fichier 2 Si dans fichier 1 J'ai déclaré une variable globale Et une fonction Tous les deux avec le mot clé statique Je ne pourrais pas Les utiliser dans fichier 2 Donc maintenant la classe de stockage externe Alors externe permet de déclarer une variable sans la définir La variable provient d'un autre fichier Donc exemple J'ai fichier 1.c Je déclare une variable globale Int ma variable globale externe Dans fichier 2 Je veux utiliser la variable globale Donc je mets Externe int ma variable globale externe Permet d'utiliser la variable de fichier 1 Dans fichier 2 Ensuite la classe de stockage register Donc indique que la variable devrait être stockée dans un registre du processeur Cela permet de gagner en performance par rapport à des variables stockées en mémoire vive Donc dans un PC on a bien évidemment la mémoire vive Mais on a aussi un peu de mémoire directement dans le processeur Et on appelle cette mémoire des registres Mais attention les registres du processeur sont limités Aussi bien en nombre qu'en taille Donc il y a environ une dizaine de registres Et leur taille est de par exemple 8 bits, 16 bits, 32 bits ou 64 bits Mais rarement plus Alors inutile de déclarer une structure entière ou un tableau avec le mot clé register Donc on verra les structures et les tableaux plus tard Mais une structure fait souvent bien plus de 64 bits Ainsi qu'un tableau fait bien plus de 64 bits Donc inutile d'essayer de les mettre dans un registre du processeur Avec le mot clé register Alors les variables placées dans des registres sont forcément locales à des fonctions On ne peut pas définir une variable globale en tant que registre Alors ce mot clé est déconseillé Sauf pour des cas particuliers Les compilateurs modernes sachant généralement mieux que le programmeur Comment optimiser et quelles variables placer dans les registres Donc ici un exemple Je déclare I et J Tous les deux de type register short Donc j'écris register short Et ensuite je mets une suite de variables séparées par une virgule Pour dire que ces deux variables sont de type register short Donc I et J seront placées dans des registres du processeur Ensuite je fais ici deux boucles pour Donc une première boucle pour De I égale 1 jusqu'à I inférieur à 3 Et à chaque tour de boucle je ferai plus plus I C'est à dire I égale I plus 1 Donc en fait je ferai cette boucle deux fois Une fois pour I égale 1 Une fois pour I égale 2 Et après I sera supérieur à 3 Donc on s'arrête Et dans cette première boucle je fais une deuxième boucle Avec J J égale 1 Et J inférieur à 3 Donc je le ferai aussi deux fois Cette deuxième boucle Et dans cette deuxième boucle j'affiche I et J Donc je vais enregistrer et compiler J'exécute Donc on voit bien que au total j'affiche 4 fois I et J Donc on a essayé de mettre I et J dans les registres du processeur Et on a pu le faire avec succès Ensuite nous avons la classe de stockage auto Alors cette classe est un héritage du langage B Donc avant le langage C il y avait le langage B Ce mot clé sert pour les variables locales à une fonction non statique Mais une variable déclarée localement à une fonction sans qualificateur statique Étant implicitement automatique Ce mot clé est inutile Donc je peux écrire auto int var Donc var est une variable de type int donc entière Et auto automatique Donc c'est à dire qu'à la fin de la fonction Ma variable est détruite elle disparaît Donc ensuite après les classes de stockage Nous avons les qualificateurs Alors il y a 3 qualificateurs Donc const pour définir une variable dont la valeur ne devrait jamais changer Restrict permet une optimisation pour la gestion des pointeurs Et volatile désigne une variable pouvant être modifiée notamment Par une source externe indépendante du programme Alors une variable ou un paramètre de fonction Ne peut avoir aucun 1, 2 ou les 3 qualificateurs Certaines combinaisons n'auraient que peu de sens Mais sont autorisées Donc nous allons voir le qualificateur const en détail Alors la classe const ne déclare pas une vraie constante Mais indique au compilateur que la valeur de la variable ne doit pas changer Il est donc impératif d'assigner une valeur à la déclaration de la variable Sans quoi toute tentative de modification ultérieure entraînera une erreur de la part du compilateur Donc par exemple On met const int i égale 0 Donc si je fais juste après i égale 1 J'essaye de modifier la valeur de la variable Alors que j'ai dit qu'elle ne doit pas changer Parce que j'ai mis le mot clé const Donc il y a erreur Alors ensuite nous allons parler des pointeurs Alors qu'est-ce qu'un pointeur ? Un pointeur a pour valeur l'adresse d'un objet c d'un type donné Donc par exemple on a un objet c Une variable i entière La variable i en mémoire a bien sûr une adresse Donc ensuite je déclare un pointeur p Int étoile p égale quoi ? Adresse de i P a pour valeur l'adresse de i On dit alors que p pointe sur i de type int Donc p étoile ça veut dire que p est un pointeur Int ça veut dire que p pointe sur une variable i de type int Et donc pour lui donner l'adresse de i On met un petit e commercial i Donc ça ça veut dire adresse de i Alors pourquoi j'ai parlé des pointeurs ? Parce qu'on peut utiliser const sur un pointeur Alors j'ai une fonction qui s'appelle fonction Et en paramètre de cette fonction On peut lui passer une adresse qu'on rangera dans pointeur Donc j'ai mis const char étoile pointeur Donc const indique ici qu'on ne modifie pas l'objet pointé Donc const est écrit à gauche de char Donc ça veut bien dire qu'on ne modifie pas l'objet pointé Alors si pointeur par exemple égale une chaîne de caractère Pointeur crochet 0 crochet représente u Donc là la première lettre de une chaîne de caractère c'est bien u Le premier caractère Donc si maintenant je vais écrire pointeur crochet 0 crochet Égale 0 ça veut dire que je veux remplacer u dans une chaîne de caractère par 0 Donc c'est erreur Pourquoi ? Parce que j'ai mis le mot clé const Devant char étoile pointeur Par contre je pourrais faire pointeur égale une nouvelle chaîne de caractère Parce que cette fois-ci Pointeur prend l'adresse d'une nouvelle chaîne de caractère Il ne s'agit pas de modifier la chaîne pointée L'objet pointé Mais il s'agit de changer d'objet Donc on peut le faire Alors si je mets cette fois-ci char étoile const Là j'ai bien mis const char étoile Mais si je mets char étoile const Const indique ici que la valeur elle-même du pointeur C'est-à-dire une adresse Est constante Donc ça veut dire que Pointeur je l'initialise à l'adresse de la chaîne Salut tout le monde Si je fais pointeur égale une autre chaîne Par exemple hello world point d'exclamation Il est à erreur Alors on peut aussi faire les deux à la fois Donc le premier const indique qu'on ne modifie pas l'objet pointé Et le deuxième const indique que la valeur elle-même du pointeur C'est-à-dire une adresse est constante Donc je fais const char étoile const Pointeur égale salut tout le monde Voilà Après je voudrais faire pointeur égale l'adresse d'une autre chaîne Par exemple hello world point d'exclamation Donc ça ça sera le deuxième const Donc on voit bien là le const il est après l'étoile Donc il faut penser que le const s'applique à l'étoile C'est-à-dire à l'adresse du pointeur Donc on ne peut pas changer l'adresse du pointeur On ne peut pas changer de chaîne Donc il y a erreur Et le premier const Il s'applique sur char Donc sur le contenu de la chaîne Donc on ne peut pas faire pointeur crochet 0 C'est-à-dire le S majuscule On ne peut pas le transformer non plus en 0 Voilà pour le qualificateur const Alors maintenant le qualificateur volatil Alors ce mot clé sert à spécifier au compilateur Que la variable ne peut être modifiée à son insu Que la variable peut être modifiée à son insu Cela annule toute optimisation que le compilateur pourrait faire Et l'oblige à procéder à chaque lecture ou écriture d'une telle variable Telle que le programmeur l'a écrite dans le code Alors ceci a de multiples utilisations Donc par exemple pour les coordonnées d'un pointeur de souris Qui serait modifié par un autre programme Donc on utiliserait le mot clé volatil Pour la gestion des signaux Pour de la programmation avec de multiples fils d'exécution Qui doivent communiquer entre eux Pour désigner des registres matériels Qui peuvent être accédés depuis un programme C Une horloge par exemple Mais dont la valeur peut changer indépendamment du programme Donc un exemple dans lequel on combine const et volatile Donc externe const volatile int horloge temps réel Alors ça déclare une variable entière Int horloge temps réel Qu'on ne peut pas modifier à partir du programme Donc ça c'est le mot clé const Mais dont la valeur peut changer quand même Ça c'est le mot clé volatile Et qui provient d'un autre fichier Donc ça c'est le mot clé externe Donc cet exemple là Pourrait désigner une valeur incrémentée régulièrement Par une horloge interne Donc un PC a une horloge Donc toutes les secondes Il y a la variable horloge temps réel Qui est augmentée de 1 Mais cette valeur change indépendamment du programme Donc on utilise le mot clé volatile Ensuite pour terminer le qualificateur est strict Donc introduit par C99 Ce mot clé s'applique aux déclarations de pointeur uniquement Avec restrict le programmeur certifie au compilateur Que le pointeur déclaré sera le seul à pointer sur une zone mémoire Cela permettra au compilateur d'effectuer des optimisations Qu'il n'aurait pas pu deviner autrement Le programmeur ne doit pas mentir sous peine de problème Donc un exemple Donc tout de suite on voit que le mot clé restrict se met à droite de l'étoile Parce que restrict s'applique aux pointeurs Voilà Alors je pourrais avoir P1 et P2 Deux pointeurs Qui pointent Vers Une adresse 2456 Donc dans ce cas là Je ne peux pas utiliser le mot clé restrict Mais si P1 est le seul A pointeur est le seul à pointer vers une adresse 2456 Alors j'écrirai par exemple Pas un tétoile P1 Mais un tétoile restrict P1 Voilà Donc pour terminer Comment compiler Ce code source Alors restrict A été introduit Dans la norme C99 Donc il faudra ajouter Moins std Moins std Égale c99 Et comme d'habitude Moins w all 3 classes Moins o 3 classes Donc j'enregistre Je compile Et je peux exécuter Voilà Donc ne pas oublier Moins std C99 Donc rapide résumé Donc on a vu La classe de stockage statique Donc une variable statique Garde sa valeur La classe de stockage externe Donc une variable externe Provient d'un autre fichier La classe register Donc une variable register Est stockée dans un registre du processeur La classe auto Donc la variable est automatique Elle disparaît à la fin de la fonction Ensuite les qualificateurs Le qualificateur const Donc une variable Avec le qualificateur const Sa valeur ne doit pas changer Le qualificateur volatile Alors la valeur de la variable Peut changer Mais indépendamment du programme Exemple de l'horloge Qui toutes les secondes change Alors que par exemple On ne la change pas Dans le programme même Et le qualificateur restrict C'est un pointeur Qui est le seul à pointer Vers une certaine adresse mémoire Voilà ce cours est terminé Je vous remercie Et je vous dis à bientôt